Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau lookbook et le thème de ce lookbook c'est la chemise. Comme d'habitude je vous ai fait 7 looks pour 7 jours, donc vous avez des looks qui sont un peu plus habillés, des looks un petit peu plus chill on va dire. Voilà, j'ai essayé d'utiliser un maximum de pièces que vous ne connaissez pas encore. Alors je sais que je porte beaucoup les mêmes choses, mais en réalité c'est le cas, je porte beaucoup les mêmes choses. Même si mon armoire est quand même assez remplie, je n'aime pas avoir des pièces hyper fortes car je m'en lasse très très vite. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de basiques et j'essaye de faire plein de mixtes ensemble comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Mais là voilà, j'ai essayé quand même de vous sortir un maximum de nouveautés. Donc c'est toujours pareil des vêtements que j'ai dans mon dressing, c'est juste que vous ne les connaissez pas encore. J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de vert, alors c'est ma couleur préférée, donc je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Mais voilà, n'hésitez pas à adapter évidemment comme d'habitude avec ce que vous avez dans votre dressing. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce premier look, on change un petit peu de d'habitude, c'est un petit peu plus coloré on va dire. Donc j'ai mis ce pantalon en simili-cuir bordeaux que j'ai acheté chez Pinky il y a deux ans je crois. Je l'ai assorti avec un t-shirt, avec un imprimé dessus. J'ai remis ma chemise courte en jean que j'ai laissée ouverte. Je trouvais ça très sympa de l'utiliser plutôt comme surchemise. Et par-dessus, j'ai mis du coup mon manteau oversize que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Et pour l'accessoirisation, j'ai remis mon sac baguette noire et ma paire de bottines noires qui vient de chez Zara à bout pointu. Pour ce deuxième look, j'ai mis ma veste que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, que je vous ai montrée dans le lookbook Total Look Noir, il me semble, que je l'avais déjà acheté à ce moment-là. Donc c'est une H&M. En dessous, j'ai mis une chemise oversize blanche avec un pull oversize vert que j'aime beaucoup. Une petite jupe noire courte, ça change de la jupe longue que je mets habituellement. Une paire de bottes en cuir que vous connaissez déjà aussi. En accessorisation, j'ai mis le collier doré que vous connaissez déjà. Et mon sac long champ matelassé que j'adore. Pour ce troisième look, on retrouve la veste du premier look, que vous connaissez aussi. J'ai mis en dessous un énorme sweat qui vient de chez Bershka, si je ne vous dis pas de bêtises, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc vous ne le retrouverez pas. Mais voilà, vous pouvez faire un look avec un sweat type université américaine. J'ai mis une chemise à rayures. Vous la connaissez aussi, il me semble que je l'ai mise dans un lookbook précédent. Ce jean droit que j'adore, que j'ai acheté dans la boutique où je travaille, je ne le quitte plus. Et en accessorisation, j'ai mis mes docks noirs et mon sac long champ matelassé. Quatrième look qui est un petit peu contradictoire, puisque j'ai une veste en fausse fourrure et des trous au niveau du jean. Mais ce n'est pas grave. Cette veste, je l'ai achetée chez Naf Naf, mais il y a très longtemps. Donc pareil, vous ne pourrez pas la retrouver, je pense, à moins que vous regardez sur Vinted. C'est une veste en fausse fourrure qui est noire avec un dégradé de bleu. Elle est hyper, hyper chaude. J'ai mis un petit pull côtelé bleu qui vient de chez Monoprix. Et une chemise blanche, je l'ai laissé sortir le col. Je trouve ça très, très joli. Un jean à trous pour casser un petit peu le côté plus classique de la chemise et du petit pull. J'ai mis mon sac baguette noire et mes bottines Zara noires à bout pointu. Quatrième look, et donc on retrouve mon blazer oversize noir. J'ai mis un jean noir que je vous ai présenté dans ma vidéo Total Look Noir. J'ai un débardeur avec Rihanna dessus que j'ai depuis très, très, très longtemps. Et j'ai mis donc une chemise verte. N'hésitez pas à jouer avec les boutons. Là, j'ai boutonné juste le col. Je trouve ça très sympa pour laisser apparaître justement le t-shirt en dessous. Et pour l'accessoirisation, j'ai remis mon sac baguette noire et me moque à Saint-Jonac à talons ouverts. Pour ce sixième look, j'ai mis une chemise blanche cintrée avec un petit top marron qui vient de chez Zara que j'ai acheté il y a deux ans, il me semble. Vous avez un joli détail de boucle dorée au niveau de la poitrine. Je trouve ça très sympa. Ça change et ça accessoirise bien une chemise. J'ai mis mon blazer noir Stradivarius que vous connaissez déjà. Ma jupe que vous connaissez aussi et qui vient également de chez Stradivarius, je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte très souvent. J'ai mis une paire de collant noir et mes bottes noires en cuir que vous avez vues dans plusieurs looks aussi. Et pour l'accessoirisation, j'ai remis mon sac baguette noire. Septième look et on est sur un look un petit peu plus décontracté, quoique qu'il reste chic quand même. J'aime beaucoup mettre des soupules sous mes chemises. Je trouve ça hyper agréable et ça vient tout de suite réchauffer la chemise qui est plutôt fine. Donc là, j'ai mis un soupule blanc côtelé avec une chemise blanche et verte à fine rayure verte que j'ai acheté chez Kiabi il y a très longtemps et que j'ai prise en XL, il me semble, pour avoir un effet oversize. Il y a un très très joli dos brodé. J'ai mis par-dessus du coup un gros Bombers que j'ai acheté l'hiver dernier que j'avais pris chez Another Stories, il me semble. C'est un Bombers qui est en satin crème, je le trouve trop beau. J'ai mis mon jean levy 501 que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente, ma paire de mocassins et mon sac long jambes atelassé. Et je vous ai fait un petit look bonus qui m'a été inspiré d'une amie à moi que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Chloé, si tu passes par là, c'est grâce à toi. Donc j'ai mis une chemise blanche toute simple avec un gros sweat gris pour le côté un peu cocooning. Un pantalon tailleur bordeaux que je trouve très joli que j'ai acheté chez Berchka si ça vous intéresse. J'ai remis ma paire de mocassins pour le côté un petit peu plus chic et pour l'accessoirisation, j'ai remis mon sac baguette noire. Je trouve ça très cool et pareil, ça donne un côté un petit peu plus chic à la tenue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de mixer vraiment et faire des looks assez complets. Donc voir aussi avec quoi vous pouvez porter comme manteau parce que des fois c'est pas évident de mettre une chemise large quand on a un manteau qui est très cintré, ça rend pas du tout la même chose. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501